Allô les kikis! Comment ça va chez vous? Aujourd'hui, on cuisine une recette pour le moral, pour l'âme et les dents sucrées. On fait quoi? On fait des turtles caramel au beurre salé et chocolat noir. Des tuiles aux noix caramel et chocolat. C'est dément. Comme je disais, je ne sais pas si c'est mercure en rétrograde, le fait que ça fait presque un an qu'on est en pandémie et qu'on doit sortir avec un masque devant la bouche, le fait qu'on mange des fruits qui viennent de l'autre bout du monde et que, je ne sais pas, les temps sont difficiles, j'ai manqué d'énergie. J'ai réussi aussi dans les dernières semaines, mais dans cette vidéo, restez avec nous parce qu'on a deux grosses nouvelles de la petite bête. On a décidé de créer un peu plus de chaos dans notre vie. Oui, oui, mais j'en dis pas plus. Faut rester. Petite histoire rapide, les turtles, c'est des petits rochers, en fait, avec des pacanes, du caramel, chocolat sur le dessus. En fait, c'est enrobé dans le chocolat. Quand j'étais petite, c'était ma friandise favorite. C'était ce que je demandais à Noël et c'était tellement bon. Et là, je ne sais pas si c'est parce que je suis devenue adulte et un peu fancy, petit doigt dans les airs, ou que j'ai la dent moins sucrée qu'avant ou qu'ils les font de moins bonne qualité que quand j'étais petite, mais ça ne fait juste plus la job. Et récemment, j'ai eu une rage, je sais pas, là, ça devait être une semaine difficile dans mon mois, une rage de caramel, chocolat et noix. Et j'ai créé cette recette à partir de notre caramel beurre salé que Chérie me fait quand je suis mauvaise humeur. Alors, les trois combinés, là, c'est de la pure folie à essayer rapidement pour le moral. Prescription de Dr Bitt. J'ai décidé de faire une version ultra gourmande avec trois sortes de noix. J'ai des noisettes, j'ai des amandes et j'ai des pacanes. Je les ai fait torréfier à 350 Fahrenheit, soit 180 Celsius pour 10 minutes. Dès que le 10 minutes est terminé, on les sort de là et on les met sur un linge à vaisselle juste pour enlever les pots des noisettes. Je vais les hacher grossièrement. Si vous voulez faire des tuiles ou des rochers seulement aux amandes, il n'y a pas de souci, choisissez vos noix favorites. Moi, j'aime beaucoup la combinaison des trois. On va hacher ça pendant que le caramel se fait parce que le caramel, ça prend du temps. Pour le reste des ingrédients, pour le caramel, 250 g de sucre, un tiers de tasse de crème légère ou 15%, un tiers de tasse de beurre salé et de la vanille, soit en gousses, soit un extrait de bonne qualité. Pour après, j'ai trois quarts de tasse de chocolat noir de couverture de bonne qualité. Ici, j'ai du 70%. Comme le caramel est déjà sucré, j'aime bien du chocolat noir. Mes chéris m'a dit qu'elle est peut-être testée un jour avec son chocolat au lait parce que lui, il est chocolat au lait et moi, je suis chocolat noir. Vous, vous êtes quoi? Pour la recette du caramel de chéri, il est fabuleux. Honnêtement, il l'a fait parce que je suis une fan de caramel. Allez voir la recette ici, si vous voulez, toutes les étapes vraiment bien décrites. Elles sont déjà sur YouTube. Sinon, on va le faire de toute façon. On n'a pas le choix pour la recette. Pendant que le sucre commence à fondre pour notre caramel, on va en profiter pour faire deux choses. On va huiler une plaque avec soit une feuille de silicone, un silpat ou un papier parchemin ou un papier cuisson. C'est important de huiler, sinon ça peut coller. Est-ce que ça nous est déjà arrivé? Possiblement. Êtes-vous prêts pour la première surprise de la petite bête cette semaine? Êtes-vous prêts? On trouvait que notre vie n'était pas assez chaotique comme ça. Si vous nous suivez sur Instagram ou Facebook, vous le savez déjà. Si vous ne nous suivez pas, c'est le temps de vous abonner. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Restez là, restez là. Chut! On vous présente Shelby. Baby Shelby. Oui, c'est toi. C'était pas vraiment prévu. On a adopté Shelby à 12 semaines. C'est vraiment une belle toutoune. Et elle s'entend super bien avec Rio. Rio n'a jamais temps de bouger. Elle est officiellement sur un bootcamp. Elle court énormément. Bon, je te remets dans ton lit, mon bébé? OK. Prochaine chose, on va hacher grossièrement, mais vraiment grossièrement. On veut des gros morceaux de noix. On pourrait même à la limite les mettre entières. Et là, on va venir faire des petites pattes. Des petites pattes comme ça. Petit rocher. Pas trop coller parce que le caramel va couler au travers. OK? Comme ça. Maudit caramel de merde! On l'a cramé. Ça serait pas... Quand je l'ai fait sans caméra, ça a été... Là, vous êtes là. Fortel! Bon, bien, on recommence. Ouh! Qui a déjà faim? Voilà. Ça se peut que je manque de caramel. Je finis ça. Attendez. Hum! Hum! Caramel salé. Pas de sirop de glucose ou de sirop de maïs. C'est plus délicat, mais c'est vraiment meilleur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement le laisser figer. Hum... On peut même le mettre dehors s'il fait froid chez vous ou dans le garage. Et après ça, on va procéder avec l'étape chocolat. Notre cuisine n'est jamais plate. Hein? Là, elle est encore moins. Ha! 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 Et pour la surprise numéro 2... Ah! On a sorti un podcast! Ouiiii! Non, on parle pas de carottes trop cuites. On parle pas de la diète intuitive. On parle pas de voyage. On parle de quoi? Des histoires de feu de camp. Ouais! Vous irez cliquer. Le lien est dans le champ de description. Je sais pas si je peux le mettre en cliquant comme ça. Ça s'appelle histoire, avec un S, de feu, pas de X, de camp. Et on est sur toutes les plateformes, Spotify, Google Play, Apple, donc c'est facile à trouver. Vous irez écouter ça. C'est des histoires comme si on était autour de feu de camp. Un petit peu épeurantes. Alors, si vous avez des jeunes enfants, peut-être l'écoutez avant. On veut pas créer des cauchemars. On vous invite à l'entour de notre feu de camp, qui va aller très bien avec le livre de camping, de cuisine camping qui sort le 11 mai au Québec seulement. Désolé les cousins. Si vous connaissez quelqu'un dans l'édition, parlez-leur de mon livre. Peut-être que si les droits peuvent être pris en Europe, ça va être enfin disponible chez vous parce que nous, on peut pas le livrer, c'est trop cher, ça coûte... Il faudrait vous vendre le livre 80 euros. Quand même. Alors voilà! Ça, c'était notre surprise numéro 2. Vous irez voir. Il y a déjà 2, peut-être même 3 histoires. En fait, c'est 2 histoires par segment sur podcast. Et c'est des petites histoires, des légendes, des trucs. Comme on se raconterait le soir tard, soit en sleepover avec les copains dans le sous-sol ou autour du feu de camp. Pour le chocolat. C'est soit qu'on fait au bain-marie ou au micro-ondes. Le micro-ondes, c'est vraiment plus facile à contrôler. On y va par... 30 secondes... Non, même pas. 20 secondes à la fois. On mélange, on retourne 20 secondes. Et moi, je baisse la température, mon four à micro-ondes est très puissant. Donc, je le mets à 70%. Sinon, au bain-marie. Et on se garde quelques capsules de côté pour tempérer à la fin. OK? On est prêts? Go! C'est le fun de chien, il disait. C'est plus facile de chien, hein? Donc, j'ai rajouté des capsules de chocolat pour descendre la température. Et là, on branche jusqu'à temps que tout soit fondu, on va être prêts à l'utiliser. J'allais presque oublier la petite touche craquante. Sel, la fleur de sel ou sel de maldon pendant que le chocolat est pas complètement fondu. On met quelques flocons. Et là, on va laisser refroidir température pièce pour le temps de résister, là. Non, non. Au moins une heure. Non, non. Moumour, regarde ce qu'on a fait. Est-ce que t'es plus chocolat noir ou chocolat au lait, toi? C'est comme Moumour. Pour ceux qui se demandent comment va le Moumour, il va bien. Il a recommencé l'école graduellement. Il marche un petit peu avec sa marchette, mais seulement quand il a ses orthèses. Alors moi, en attendant, je me fais des muscles. Moumour, t'es prêt pour le lunch? Dis papa à tout le monde. Le caramel est encore. Le chocolat est pas tout à fait pris. Je triche. Minute d'humilité numéro 72. Ok, on croque. Ça va être encore meilleur. Non, ça sera pas. Hum! 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 Oh my God! Hum! 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 Ça n'a rien à voir avec les turtles du commerce. C'est fabuleux. Faites-en pour les gens qui vous manquent, les gens que vous aimez. Faites-en pour vous. On a besoin de câlins gustatifs. Bon, sur ça, on vous envoie des câlins. Je suis toute de même, comme si tout le monde était gros. Parce qu'on arrête pas de manger en confinement. Bon, mais sur ça, on vous aime. Ciao, ciao les kikis! Hum! Hum! Hum!